... Vous, l'auteur du Pleuré-Rire, du Chercheur d'Afrique, vous êtes une grande figure de la francophonie, et page 497 dans votre livre, vous écrivez Dakar, octobre 2014, une fois encore, on m'a refusé le poste de secrétaire général de la francophonie, il n'y a pas eu d'élection, mais une procédure opaque, le moment de déception passée, je tourne la page. Vous avez dû accuser le coup quand même. Bien sûr, vous vous souvenez, les conditions dans lesquelles on me l'a annoncé, j'étais dans ma chambre d'hôtel à Beyrouth, ah pardon, là nous parlons de Dakar. Mais de fait, on peut parler de Beyrouth avant, c'est-à-dire nous sommes 12 ans avant, en 2002, c'est la première fois qu'on pense à vous pour prendre les rênes de la francophonie, et c'est Abdou Diouf finalement qui va s'imposer. Dans mon cas, à Beyrouth, nous avions fait les décomptes de voix de pays, même en tenant compte de ceux qui changent d'avis à la dernière minute, je devais passer. Or, j'ai appris que lorsque les chefs d'État sortent la veille donc de l'élection du banquet pour monter dans le bus, le président Sassou qui avait présenté ma candidature est interpellé par le président Chirac qui lui dit, Denis arrête tes conneries et retire la candidature d'Henri Pascal. Il m'aimait bien à part ça, Chirac. Et ça a été dit devant tout le monde. Et de président Sassou a été stupéfait. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais je sais qu'on me réveille à minuit. Et je suis devant tous les chefs d'État d'Afrique centrale réunis qui font une tête d'enterrement. Je suis le seul à sourire. Et il me raconte la chose. Alors, nous voilà 12 ans plus tard, en 2014, et vous êtes à nouveau candidat. Vous disiez avant le sommet de Dakar, je me souviens, vous étiez déjà dans ce studio RFI, ce n'est pas à moi de faire campagne, c'est à mon président, Denis Sassou Nguesso, car je représente le Congo-Brazzaville. Justement, n'est-ce pas à cause de la mauvaise image du régime de Denis Sassou Nguesso que vous n'avez pas réussi à avoir le poste en 2014 ? Ça a joué pour beaucoup dans la décision. Je crois que l'autre raison aussi, c'était ma conception de la francophonie. Il y avait d'une part la francophonie politique, et moi, j'étais pour la francophonie de la langue et de la culture. La francophonie à l'heure actuelle, ou plutôt l'OIF, est une organisation francophile, une alliance d'un certain nombre de pays, qu'on parle ou pas le français, peu importe. Le résultat, c'est que l'OIF fait ce que d'autres font déjà, la démocratie. Il y a une organisation spécialisée des Nations Unies à Genève, qui s'occupent de cela. L'environnement, d'autres s'en occupent, avec plus de moyens. Et je ne vois pas ce que la francophonie apporte de mieux.